Alors, on a une bonne illustration du caractère mécanique et presque candide de ce que j'ai appelé cette mauvaise part de la métaphysique, en reprenant l'expression du Bailly, à propos de tendre à Orégo. Toujours à partir des premières lignes d'Aristote, mais traduite cette fois-ci et commentée à la fin du XIXe siècle par Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Alors, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, c'est un type assez intéressant. C'est un journaliste. On va voir maintenant comment l'animosité, elle éclot tout à coup. Je fais des bonds comme ça entre Aristote, Platon et Aristote, et puis on bondit au XIXe siècle. On a fait un bond jusqu'au XXe siècle avec Debord. On revient en arrière au XIXe siècle, mais vous allez voir que les choses sont dans les textes que je cite. Barthélemy Saint-Hilaire, c'est un journaliste, un politicien, dont les passions intellectuelles, vous trouvez ça sur sa fiche Wikipedia, c'était la philosophie grecque, la philosophie latine, le bouddhisme, l'islam et les védas, c'est-à-dire la pensée hindoue, qui sont de très nobles sujets d'occupation, auxquels il va consacrer sa vie durant de nombreux ouvrages. Évidemment, le judaïsme, l'hébreu, la Bible ne font pas partie de ses intérêts et nul ne songerait à le lui reprocher. Et voilà, il a fait une traduction qu'on trouve en ligne, très minutieusement commentée, et avec la traduction juxtalinéaire avec le grec sur Internet. Voilà la version qu'il offre du premier paragraphe de la métaphysique, qu'on lit depuis tout à l'heure. Voilà comment Barthélemy Saint-Hilaire traduit. Et après, on va voir le commentaire qu'il fait. « L'homme a naturellement la passion de connaître. » Donc lui, il met connaître, savoir connaître, il ne met pas du tout la vue. « Et la preuve que ce penchant existe en nous tous, nous tous, c'est le plaisir que nous prenons aux perceptions des sens. Indépendamment de toute utilité spéciale, nous aimons ces perceptions pour elles-mêmes. Et au-dessus de toutes les autres, nous plaçons celles que nous procurent les yeux. Or, ce n'est pas seulement afin de pouvoir agir qu'on préfère exclusivement, peut-on dire, le sens particulier de la vue au reste des sens. » Une traduction du XIXe siècle, ce n'est pas peut-on dire, cher Aristote. « Le sens particulier de la vue au reste des sens. On le préfère même quand on n'a absolument rien à en tirer d'immédiat. Et cette prédilection tient à ce que, de tous nos sens, c'est la vue qui, sur une chose donnée, peut nous fournir le plus d'informations et nous révéler le plus de différences. » Là, on voit, c'est intéressant, parce qu'il y a tout un registre du vocabulaire de Barthélemy Saint-Hilaire, la passion, le penchant, le plaisir, aimer, préférer, la prédilection. Et là, on a du mal à voir luire le poignard de l'universel dans cette débauche de désir et d'attirance. Vous allez me dire, mais où est-elle à la limosité, le poignard ? Le poignard qui luit dans l'ombre de Rogogine. Mais il se trouve que Jules Barthélemy Saint-Hilaire ne se contente pas de traduire Aristote. Il ne s'est pas contenté de traduire Aristote. Il se trouve qu'on a prétendu qu'il était l'enfant naturel de Napoléon. Et cet homme qui aurait été peut-être, c'est peut-être une légende, on ne sait pas, l'enfant naturel, donc le bâtard, comme on disait autrefois, de Napoléon, mais qui fut l'ami et le soutien de Thiers, et l'inlassable enthousiaste du percement du canal de Suez et de l'annexion de Tunis par la France, il a son mot à dire sur ses phrases grecques rutilantes, par son truchement, de dilection et de délicatesse. Parce qu'il les traduit avec plein de dilections et de délicatesse, et il emploie le vocabulaire de la direction et de la délicatesse, mais il fait aussi son commentaire. Et c'est là qu'on voit luire tout à coup le poignard, le poignard de l'animosité et de l'universel. Voilà maintenant l'exégèse, donc, de Jules. Fils peut-être de Napoléon. Quelle année, j'ai dit, ça datait ? Ça date de... Je ne me souviens plus. Enfin bon, 19e siècle, début du 19e siècle. Enfin, premier milieu du 19e siècle, plutôt. Parfois, je fais des lapsus. Je me suis aperçu la dernière fois, dans une séance précédente, j'avais dit que Benjamin Franklin, c'était le 19e siècle, c'était le 18e siècle, évidemment. Vous n'en voudrez pas. Parfois, je parle un peu vite, et comme tout le monde, je fais des lapsus. La passion de connaître. Donc, il a traduit la passion connaître, et maintenant, il commente. Cette observation d'Aristote est très vraie, avec un trait d'union, comme on écrit au 19e siècle. Très vraie, vraiment vraie. Le désir de savoir est naturel en nous. Et c'est là un des caractères essentiels qui distingue l'homme de la brute. Le philosophe, la philosophie, pardon, fait bien d'y insister, dit-il, le moralisateur. Aussitôt après, allez savoir pourquoi, après ce commentaire, le spécialiste du bouddhisme et d'Eveda et de Mahomet, songea, à quoi, tout à coup, après avoir distingué la philosophie et l'homme de la brute, à la Bible juive. Donc, ce n'est pas la spécialité. Il semble, continue-t-il, continue Jules, que, dans la Genèse, cette passion instinctive de connaître soit jugée mauvaise, puisque la chute de l'homme est attribuée à sa désobéissance et à son désir de connaître le bien et le mal. Pas du tout. Ce n'est pas savant. Même dans le mot à mot de ce que j'ai dit, on voit que ce n'est pas ça. Mais vous voyez comme c'est intéressant. Le type, il ne connaît rien. Ce n'est pas son domaine d'investigation et de connaissance et de savoir. Pourtant, il vient de faire l'éloge du savoir. Il a passé sa vie à écrire sur l'Eveda, sur l'Islam, sur la philosophie grecque, sur Aristote, jamais sur la Bible. Et là, tout à coup, il vient l'idée que ce que vient de dire, c'est la suite des lignes de son commentaire des premiers mots d'Aristote. C'est pour ça que je cite ça maintenant. Et il continue. « L'imitation de Jésus-Christ, traduit mot à mot, livre 1, chapitre 2, paragraphe 1, cette pensée d'Aristote, qu'elle paraît s'approprier en la citant. » Vous voyez, c'est lui qui dit que le christianisme, la pensée chrétienne s'approprie cette pensée d'Aristote et que donc elle va, d'une certaine manière, invaginer, si j'ose dire, la manière dont la Bible, dont la jeunesse juive a mis en place, a élaboré le rapport entre le savoir et le péché. « Omnis homo naturalitaires, siré desidérates, tout homme désire naturellement savoir. » C'est Jules qui cite l'imitation de Jésus-Christ. Donc, il dit qu'elle se nourrit d'Aristote, qu'elle est une citation d'Aristote, c'est vrai. « Tout homme désire naturellement savoir » en latin, traduction latine, « Dupentes anthropoïe, tuédenaï, oregontai fusei » qui est reprise dans l'imitation de Jésus-Christ, à quoi il est ajouté dans l'imitation de Jésus-Christ, « Sed scianta, sine timoredei, quid in petrat » « Mais à quoi la science parvient-elle sans la crainte de Dieu ? » Donc, « Tout homme désire naturellement savoir » Reprenons les termes d'Aristote, dit « Tout homme désire naturellement savoir » et l'imitation de Jésus-Christ continue « Mais à quoi la science parvient-elle sans la crainte de Dieu ? » Et il continue, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, « Ceci prouve que l'imitation de Jésus-Christ a dû être écrite au plus tôt après l'introduction de la métaphysique dans les écoles, c'est-à-dire vers la fin du règne de Saint-Louis. » C'est très intéressant, parce que là, ici, à son insu, pourquoi je cite tout ça ? Pourquoi je cite ce type-là ? C'est un commentaire qui n'est pas un commentaire très profond d'Aristote, pourquoi je le cite ici ? Parce qu'à son insu, Barthélemy Saint-Hilaire livre ici une partie de la généalogie de l'animosité en faisant de la Bible hébraïque une solution de continuité, donc une rupture malfaisante et hostile au savoir entre Aristote et le christianisme. Je ne l'invente pas, vous l'avez compris, dans la citation que j'ai faite de lui. Il dit qu'il y a quelque chose, il y a une continuité qui va d'Aristote à l'imitation de Jésus-Christ, et l'imitation de Jésus-Christ, elle a dû être écrite, dit-il, parce qu'on ne connaît pas la date exacte du texte « L'imitation de Jésus-Christ » après l'introduction de la métaphysique dans les écoles, dans la scolastique, mais c'est lui qui tout à coup a le besoin de dire « ça, ce n'est pas dans la Bible juive » et la Bible juive, elle se distingue de cette généalogie qui va de Aristote jusqu'à nous, les chrétiens. C'est donc une solution de continuité malfaisante et hostile. Et il n'est pas inutile à cet égard de savoir que Louis IX, communément surnommé Saint-Louis, qu'il évoque dans sa notule, dans sa note, dans son commentaire, c'est le roi en présence de qui eut lieu en 1240, au XIIIe siècle, ce qu'on a appelé la Disputation de Paris, qui est un procès qui a incriminé le Talmud. C'était un des rois les plus antisémites de toute la royauté, il faut le savoir, Saint-Louis, et qui va aboutir en 1242, sous Saint-Louis donc, Louis IX, au premier autodafé du Talmud en Occident. Et puis plus tard, suivra, deux ans plus tard, le 9 mai de 1240. Donc vous voyez, même quand on va comme ça ponctionner des événements historiques, on retrouve ce qui, dans la généalogie intellectuelle, se fomente et se met en place. Le 9 mai 1944, il y a la bulle d'innocent 4, qui s'appelle Impia Iudeorum Perfidia, soit la perfidie impie des Juifs, qui insiste, cette bulle, sur les blasphèmes que contiendrait le Talmud, mais également, et là c'est Platon et Aristote qui donnent le ton, c'est pour ça que je cite cette bulle, sur ces, en latin, abusionnes erroneae, et du Talmud, on parle du Talmud, et c'est stultitiae inoditae, c'est-à-dire, abusionnes erroneae, les abus erronés du Talmud, les abus erronés, et les stupidités inouïes du Talmud. Ça va de pair avec la condamnation du Talmud. C'est pas seulement parce que les Juifs ont tué le Christ, que Saint-Louis et que le Pape décident d'autodafé le Talmud. La raison a parlé, le logos a tranché, le Talmud doit brûler. Toutes les bulles anti-judaïques emploient cette même rhétorique de la raison, indignée contre la perfidie, perfidia, l'impiété, et la méchanceté des Juifs. C'est quelque chose qui traverse toute l'histoire de l'anti-judaïsme, et de l'antisémitisme, et du christianisme. Je l'avais évoqué, je crois que c'était dans la première séance, en citant le Jean, le Jean l'a très bien dit, il a très bien vu ça. Les Juifs se livrent à des interprétations insensées, qui était une des phrases de Justinien. Et donc, d'une certaine manière, vous voyez comment les choses s'éploient, où les Juifs sont, à l'ère chrétienne, considérés comme les ennemis de la raison. Les ennemis de la raison. Pas seulement les ennemis du Christ, les ennemis de la raison. Et Hitler, du coup, ne fera que pousser à son extrémité cette animosité de la logique occidentale à l'encontre de la spiritualité et de la sagesse juive, en la qualifiant, lui, carrément d'antisémitisme de la raison. L'expression est de Hitler, la raison est antisémite, antisémitismus der Vernunft. Vous voyez comme tout se tient et tout est cohérent. Et ainsi, la bulle, autre bulle, cum ebraeorum malicia de Clément VIII. Alors, c'est très ironique parce que innocent, Clément, les appellations papales sont parfois d'une amère ironie quand on considère l'histoire des Juifs en chrétienté. Parce que... Au XVIe siècle, donc Clément VIII, 28 février 1593, édicte une bulle, cum ebraeorum malicia, avec la malice, la méchanceté des Hébreux, consacrée à la méchanceté des Hébreux, et il condamne à la suite de ses prédécesseurs le Talmud et autres, je cite la bulle, et autres écritures et volumes similaires damnés, réprouvés et détestés. Et il réitère leur appel à son extermination, ce sont ces mots, du monde chrétien. « Ex christiani orbis provincis et tregnis pro zelo exterminarunt ». Ça, c'est au XVIe siècle. Ce qui va devenir dans la bouche d'Hitler l'antisémitisme de la raison. Merci.